Barzoum a porté plainte contre le gouvernement du Niger. Bon, si le gouvernement du Niger dit qu'il ne répond pas à votre plainte, vous allez donner un mois pour qu'il puisse répondre. S'il ne répond pas, vous allez faire quoi ? Famille, l'heure est grave au Niger. Barzoum, Barzoum décide de porter plainte contre Abou Draman Siani, c'est-à-dire le nouveau président du Niger. C'est-à-dire, celui qu'on a pris, on l'a déchargé pour le déposer à quelque part, qui s'appelle Barzoum, décide de porter plainte. « Chers frères, on va continuer, je vais vous demander de commencer à pousser d'abord. Poussez, prenez la bio, envoyez dans tous les groupes. On va rentrer en profondeur. Barzoum, maman Barzoum décide de porter plainte. Mais où Barzoum décide de porter plainte auprès de la CEDEAO ? C'est-à-dire, le monsieur, il a essayé avec les États-Unis. Il a appelé, il a appelé Joe Biden. Il a appelé la Cour de justice européenne. Il a appelé la France. Il a appelé tout le monde. Il a tapé poteau. Il n'y a plus de recours. Tout est verroué autour de lui. Jusqu'là, le nouveau ministre du Niger s'est retrouvé à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, Barzoum est verroué par tout. Barzoum est verroué par tout. Alors, Barzoum décide de jouer sa dernière carte. Barzoum décide de jouer sa dernière carte. C'est pour cela que je vais vous demander, Fabien. Poussez les bleus, s'il vous plaît. Ce déo-là, informez tous les Nigériens. Informez tous les Africains. Informez tout le monde. Famille. Alors, Famille. Nous allons rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe ? Continuez à pousser les bleus. Niger. Mouama Barzoum saisit la cour de justice de la CEDEAO. Barzoum a décidé de saisir la cour de justice de la CEDEAO. On va continuer. Le président déchu espère ainsi obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est-à-dire, Barzoum saisit la cour de justice de la CEDEAO pour qu'on puisse le libérer, pour qu'on puisse le remettre au pouvoir. Le monsieur là, il y a un pouvoir. Le président nigérien déchu, Mouama Barzoum, a décidé, mercredi 20 septembre, de saisir la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Et de deux mois après, un coup d'état des militaires et le séquestre toujours, nous demandons, au vu de la violation des droits politiques, que l'état du Niger soit condamné au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par la remise du pouvoir au président Barzoum, qui doit continuer de l'exercer jusqu'à la fin de son mandat. Famille, famille, mes familles, on va aller encore plus en profondeur, on va aller plus en profondeur. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous, concentrez-vous, continuez de prendre la déo, d'envoyer dans tous les groupes, continuez de pousser, pousser les bleus. C'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe ? Pour aller plus en profondeur, pour vous faire comprendre ce qui se passe, Barzoum dit qu'il est séquestré, donc il a apporté plainte parce qu'il a été séquestré, c'est parti, famille. Le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet, dernier pas de militaire, a porté plainte pour séquestration contre les pouchissons du Niger devant la Cour de la Justice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, le mercredi 20 septembre. Selon un courrier, les avocats de la famille de Mohamed Bazoum ont saisi la Cour de la Justice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, près de deux mois après le coup d'État du 26 juillet, il dénonce, entre autres, l'arrestation et la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, de son épouse Adiza Bazoum et de son fils Salem Bazoum. Il exige leur libération immédiate. à la réinstallation du président déçu dans ses fonctions régaliennes de chef de l'État légitime du Niger. Le chef de l'État déçu, soutenu par la CDAO et la communauté internationale, refuse de rendre le tablier, malgré la fin volonté des militaires à ne pas négocier son retour aux affaires. Après réception de la requête, la Cour de justice de la CDAO a notifié à la République du Niger la partie défend de Ress qu'elle a un mois pour produire un mois de défense. Famille, Famille, Bazoum a porté plainte. La CDAO a répondu à la plainte de Bazoum. Donc, maintenant, c'est aux avocats de l'État du Niger de répondre. C'est-à-dire, c'est l'État du Niger contre Bazoum. Ce n'est pas une histoire de Abou Draman Tchani contre Bazoum, mais c'est l'État du Niger qui doit répondre. Parce qu'un pot a plainte, bon, Bazoum a porté plainte contre qui? Il porte plainte contre les potistes. Mais les potistes sont privoisés qui dirigent le gouvernement. Donc, c'est une porte plainte contre le gouvernement, c'est une porte plainte contre le pays. Donc, Bazoum a porté plainte contre le pays. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la CDAO a fait tout ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire, si le plan de Vatanguer, de libération immédiate, d'envoyer des militaires pour aller intervenir, malgré tout ça, l'État du Niger est resté sur sa position. Ils n'ont rien dit. Ils disent que Bazoum là, plus jamais va revenir au pouvoir. Ils ont tout fait. Et là, ils ont mis soutenu par la communauté internationale. Et là, je vais dire ici que soutenu par la communauté internationale, vous êtes sûr parce que l'État du Niger avec son ministre, le nouveau, ils étaient représentés au Conseil des Sécurités de l'ONU. Ils étaient représentés au Conseil des Sécurités de l'ONU. Pas ! Ils ont représenté le gouvernement nigérien où Abu Draman Thiani est président. Ce n'est pas le ministre de Bazoum qui était au Conseil des Sécurités de l'ONU, mais plutôt le ministre de Abu Draman Thiani. Donc, lorsqu'on dit non à la communauté internationale, soutient Bazoum. Moi, je ne comprends pas. On a vu ici les gens de l'Union Européenne qui sont allés croiser le nouveau gouvernement. L'Union Européenne qui allait rendre visite au ministre d'Abu Draman Thiani. Voilà. Donc, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Lorsque vous dites que vous êtes soutenu par l'Union et la communauté internationale, que Bazoum va revenir au pouvoir, vous avez dit que vous alliez utiliser la force. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas la justice qui va marcher. Supposons que la plainte que Bazoum porte contre le gouvernement du Niger. Mais, j'ai dit, si le gouvernement ne répond pas, vous allez faire quoi? Parce qu'on a vu ici, vous avez dit que vous allez intervenir militairement avec des hommes lourds. Ils ont dit niètes. Ils sont là. Ça n'a pas porté des fruits. Et maintenant, vous allez partir du côté de la justice. Oui, Bazoum porte plainte. Donc, du coup, ils vont avoir peur. Oh, la justice arrive. On ne veut pas aller en prison. Et ils vont fuir. Bon, s'ils ne répondent pas là, c'est là où tu as fait quoi? Famille, continuez de pousser les bleus. Poussez, non, les bleus. Sous-titrage ST' 501